Les CM2 encouragent l'atelier de lecture sur les marques morphosyntaxiques. Les marques morphosyntaxiques, ce sont donc les indications qu'on va trouver sur les mots et qui vont nous permettre de comprendre de quoi on parle, quand est-ce qu'on parle ou de qui on parle. Donc nos connaissances en grammaire, en orthographe et conjugaison peuvent aussi nous aider à comprendre les informations cachées dans un texte. Exemple Paniqué, Dany a hurlé avant d'éclater de rire. Paniqué s'écrit avec un E. Donc cela nous permet de deviner que Dany est une fille, grâce au E à la fin du mot. Exemple 2 Vous étiez bien pressé ce matin. Vous partiez en courant, vous deviez être en retard pour l'école. Sylvie n'avait même pas pris le temps de fermer son manteau. Vous étiez bien pressé s'écrit avec E accent aigu S. Et ensuite on parle de Sylvie. La question est, est-ce qu'on parle d'un garçon et d'une fille ou de deux filles ? Nous pouvons deviner que nous parlons d'une fille et d'un garçon. Si cela avait été deux filles, le mot pressé aurait écrit E-E-S. Donc de la même manière, dans les exercices que je vous proposais, on va regarder les marques morphosyntaxiques pour répondre aux questions. Salut, je m'appelle Stevie, j'ai 12 ans et j'habite à Scottsdale, une petite ville sans histoire, dans l'état de l'Arizona. Mon père est ingénieur en électronique, ma mère est pianiste, nous vivons à 6 dans une grande maison. Et somme toute, ma vie serait plutôt agréable si je n'étais pas l'aînée de 4 enfants. Si cela avait été une fille, l'aînée aurait été écrit E-E, alors que ici c'est écrit E, donc on peut deviner que c'est un garçon. « Zézé n'a pas d'argent et a volé une fleur pour l'offrir à sa maîtresse qui s'en est aperçue. Tu vas me promettre, Zézé, que tu n'en voleras plus de fleurs. Non maîtresse, mais votre vase, il restera vide. Ce vase ne sera plus jamais vide. Quand je le regarderai, j'y verrai toujours la fleur la plus belle du monde et je penserai que c'est mon meilleur élève qui me l'a apportée. » Si ça avait été une fille, on aurait écrit « ma meilleure élève », donc Zézé est un garçon. Dans l'exercice 2, on vous demande de surligner en bleu les passages du texte qui parlent d'autrefois et en jaune les passages du texte qui parlent de notre époque. Comme vous l'avez vu, ici j'ai souligné en jaune les passages du texte dans lesquels les verbes sont au présent et en bleu les passages du texte dont les verbes sont au passé. Donc on a l'imparfait ici, « était cuite » et on a du passé simple, « elle devint ». L'ortie que l'on trouve au bord des chemins ou au fond des jardins, donc « trouve » ici, est au présent, « était cuite » et consommée comme un légume. Au moment où d'autres légumes, comme la tomate ou la pomme de terre, arrivent vers passé simple de l'étranger, on commence ça, passé simple, à l'oublier. Elle devint, passé simple, une nourriture de misère, réservée aux périodes où la famine sévissait, imparfait. « Pourtant, les nutritionnistes insistent, présent, sur la qualité et la quantité des vitamines qu'elle contient, présent. Cette mauvaise herbe dont on redoute, présent, les piquants, est un aliment riche et fin que les maîtres de la nouvelle cuisine préparent, présent, cru ou cuit, salé ou sucré. » Et enfin, dans les excès 3, « parti le 3 mars du Cap Arktitschewski, je ne sais pas du tout si je prononce bien, à la pointe de la Russie centrale, C. Janine et S. Ogordnikov ont parcouru plus de 1000 km sur la banquise. « Tirant derrière elle 70 kg de vivres et de matériel, C. Janine a dû braver des températures variant de moins 50 à moins 30 degrés. Outre le blizzard, les deux compagnons de route ont dû se battre avec les crêtes de la glace, avec les crêtes de glace qui hérissaient le parcours et prendre garde aux ours blancs. » Qui est C. Janine ? Alors, c'est Janin, je ne sais pas comment on prononce. « C'est une femme, parce qu'on voit ici, tirant derrière elle 70 kg de vivres et de matériel, C. Janine. » Donc, vous avez vu là, on va mettre le pronom personnel avant de dire de qui on parle. On évite la répétition, mais on a un texte qui est un petit peu moins lourd et qui a une forme un peu plus jolie. Et enfin, on voit que ce sont une femme et un homme, parce qu'on ne pourrait pas dire deux compagnons. Si ça avait été deux femmes, on aurait dit deux amis, par exemple. Mes deux compagnons, c'est forcément quand le masculin l'emporte, donc c'est un homme et une femme. Cous-titrage Société Radio-Canada Merci.